pour le retard parce que je viens juste de rentrer. Voilà, donc voilà l'exercice, la série sur les relations. On va essayer d'abord de dérouler le premier exercice parce que c'est ce qui va vous permettre de comprendre un peu la manipulation de ces relations-là. Alors, on vous demande d'étudier les propriétés des relations suivantes. Dans le cas d'une relation d'équivalence, préciser les classes d'équivalence. Dans le cas des relations d'ordre, préciser si l'ordre est total ou pas. Alors, la première relation, donc on se pose dans P de E. Donc, on va se situer dans l'ensemble P de E, l'ensemble des parties de E. Et on va considérer les relations R1 et R2 sur cet ensemble-là. Donc, dans P de E. Donc, P de E. Alors, excusez-moi, je vais... Je vais grandir les fenêtres. Voilà. Alors, dans cet ensemble-là... P de E, E étant un ensemble donné, donc un ensemble quelconque. Donc, dans P de E. En fait, c'est P de E qui va jouer le rôle de E dans le cours, hein. Donc, par rapport au cours qui a été donné. On considère... On considère... On considère les relations suivantes. Relation... Euh... Suivante. Alors, comment on va définir ? Donc, on va définir, donc... On va prendre, donc, quel que soit... Quel que soit A et B. Donc, on va prendre deux éléments de P de E. Et les éléments de P de E, ce sont des sous-ensembles de E. Donc, on va prendre, donc... Quel que soit A et B appartenant à P de E. A et B dans P de E. Dans cet ensemble-là. Alors, donc, on va prendre, donc, on va prendre la première relation, c'est A. Voilà. On va prendre l'élément A. Donc, il est un élément de P de E. C'est-à-dire que, quand on écrit ceci, d'après ce qui nous a été donné, en fait, là... D'après cette série-là, A est en relation avec B, ça veut dire que A est inclus dans B. Donc, A est inclus... Alors, les propriétés, quelles sont les propriétés que peut... que peut vérifier une relation ? Alors, quelles sont les propriétés d'une relation ? Vous avez quoi ? Vous avez déjà oublié ? La symétrie ? Alors, en fait, en général, on commence d'abord par la réflexivité. La réflexivité. D'accord ? Voilà, la réflexivité. Alors, la réflexivité, ça veut dire quoi ? C'est, au fait, c'est répondre à cette question-là. Est-ce que... Est-ce que quoi ? A ? Il faut penser à réfléchir. Donc, qu'est-ce que... Quelque chose qui va... Qui va se réfléchir comme dans un miroir. Quand vous regardez dans un miroir, vous voyez quoi ? A est en relation avec A. Voilà, c'est parfait. A est en relation avec A. Voilà la question à laquelle on doit répondre. Alors, ça veut dire quoi, finalement ? Pour répondre à cette question-là, qu'est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut devoir trouver ? A est inclué dans A. Ah oui. A est inclué dans A. Ça, c'est toujours vrai. Un ensemble... A est toujours inclué dans lui-même. A est toujours inclué dans lui-même. Tout ensemble est inclué dans lui-même. Monsieur, nous n'avons pas la série. On ne peut pas suivre. Ah, voilà la question. Elle est là. Je vous ai dit. Voilà la question. Vous n'avez pas envoyé la série en PDF ? J'écris là. Je vous la envoie tout de suite. J'ai la série. Je vois... Voilà l'exercice. Je l'ai mis en surbrillance. Dans l'ensemble P2E, on considère la relation suivante. La première relation, A est en relation avec B. Ça veut dire que A est inclué dans B. Lorsque A est inclué dans B, on dirait que A est en relation avec B. D'accord ? Oui. Bon. Et donc, première propriété, regardons la réflexivité, est-ce qu'elle est vérifiée ? Pour montrer que la relation est flexible, il faut montrer que A est en relation avec A. Cela revient à dire, à montrer que A est inclué dans A. Or, A est toujours inclué dans A, donc... Elle est réflexive. Donc, la relation, donc, A est inclué dans... A est en relation avec A. ce qui montre... ce qui montre... ce qui montre... que cette relation est réflexive. relation est réflexive. Bon. Bien. Alors, on va passer à la seconde propriété. Est-ce qu'elle est symétrique ou pas ? La symétrie. Symmétrie. Symmétrie, c'est-à-dire quoi ? A est en relation avec B. Si A est en relation avec B. B est en relation avec A. Si A est en relation avec B, est-ce que B est en relation avec A ? Voilà. Si A est en relation avec B, est-ce que... B est en relation avec A. B est en relation avec A ? Ça veut dire quoi ? Si A est en relation avec B, est-ce que B est en relation avec A ? Monsieur, non. Si seulement A est en relation avec B. Hein ? Si A est en relation avec A est en relation avec B et B est en relation avec A. Alors, donnez-moi un exemple, justement, quand je vous ai dit que quand vous voulez montrer que quelque chose est faux, est-ce que vous voulez donner une situation ou ça ne marche pas ? Monsieur, dans un ensemble des sous-partis, on ne peut pas avoir deux sous-partis qui sont les mêmes. Monsieur ? L'ensemble Z est inclus dans l'ensemble R, mais R n'est pas inclus dans l'ensemble Z. Attention, là vous allez prendre, vous êtes en train de me donner un exemple, donc, d'abord. Vous vous mettez dans une situation très spéciale. Ici, il faut répondre à la question dans le cas général. Eh bien, l'ensemble V est un sous-ensemble de E. Oui, mais E n'est pas, n'est pas inclus, n'est pas un sous-ensemble. Alors, ça veut dire que l'ensemble V est en relation avec E. Parce que l'ensemble V est en relation avec E, ce sont des éléments de P de A. De P de E, pardon. L'ensemble V est en relation avec E, ce sont des éléments de P de E. Alors, sauf, sauf si, cette relation-là compte, est-ce qu'elle a lieu ? Quand est-ce qu'on a l'ensemble V est inclus dans E et E inclus dans l'ensemble V? C'est E et l'ensemble V, si E est différente de l'ensemble V, ici. Voilà, oui. C'est pour ça que je dis, il faut regarder les choses de façon générale. Parce que là, dans l'exercice, on ne vous donne pas, eux, un ensemble différent de l'ensemble V. D'accord ? Dans l'exercice qu'on vous donne de la série, eux étant un ensemble quelconque. Étant un ensemble quelconque, ça pourrait être l'ensemble vide. D'accord ? C'est pour ça que tout à l'heure, quelqu'un m'avait dit, je prends Z, je lui ai dit, tu te... Cet exemple-là, vous vous mettez dans une situation très particulière. Or, il faut répondre à la question, dans un contexte général, d'un ensemble E. Ben, si E égale l'ensemble vide, ben, si E égale l'ensemble vide, la relation est symétrique. Si E ne l'est pas, la relation n'est pas symétrique. Donc R1, finalement, R1 est symétrique si E égale l'ensemble vide, elle ne l'est pas, sinon. C'est-à-dire que si E n'est pas égale à l'ensemble vide, eh ben, la relation n'est pas symétrique. D'accord ? Oui. Donc il faut toujours regarder la situation, comment elle se présente. L'énoncé, dont l'énoncé qui est ici, c'était pas... En fait, on ne vous a pas dit que E est différent de l'ensemble vide. Et donc, comment on ne vous a pas dit que E est égale à l'ensemble vide ? Et donc, c'est une situation à prendre en considération. Et bien entendu, si E est différent de l'ensemble vide, les choses ne se passent pas comme on veut. Et d'ailleurs, on peut prendre juste cet exemple-là. L'ensemble vide est inclus dans E, c'est-à-dire l'ensemble vide est en relation avec E, parce que l'ensemble vide et E, ce sont des éléments de P2E, mais E n'est pas un sous-ensemble de l'ensemble vide, c'est-à-dire mais E n'est pas en relation avec l'ensemble vide. Donc, ce qui contredit la symétrie de la relation R1. Alors, maintenant, l'antisymétrie. Alors, l'antisymétrie, qu'est-ce qu'elle dit ? Si A est en relation avec B et B est en relation avec A, alors A égale à B. Voilà. Alors, on va mettre ça. Si A est en relation avec B et B est en relation avec A, est-ce que... Est-ce que quoi ? Qu'est-ce qu'on doit trouver ? Il faut montrer que A égale à B. D'accord ? Alors, A égale à B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire A en relation avec B et B en relation avec A ? Symmétrique. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est ça. Ça, c'est des données. Ce que j'ai mis en surbrillance, c'est une donnée. C'est un résultat qui doit être connu. Enfin, on vous le donne, ça. Ça, c'est donné. Et on vous demande de montrer ça. Voilà ce qu'il faut montrer. D'accord ? Donc, on a ceci. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est équivalent à quoi ? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'A en relation avec B ? A est inclus dans B. Voilà. Donc, A est inclus dans B. Et B est inclus dans A. Donc, A égale B. Voilà, exactement. Contrôle V. Et B est inclus dans A. Et ça, on le sait pour... Dans la théorie des ensembles, quand vous prenez deux ensembles, si chacun d'eux est inclus dans l'autre, donc ils sont égaux. Donc, A égale à B. D'accord ? Ainsi, cette relation est antisémétrique. C'est bon ? Est-ce que je continue ? Oui, monsieur. Bien. Alors, est-ce que tout le monde suit ? Oui, monsieur. Oui. Celui qui a une question, il la pose. Il ne faut pas vous retenir. Oui. Bien. Alors, on va passer à la dernière... à la dernière propriété, c'est la transitivité. Alors, c'est quoi la transitivité ? La transitivité... Pour montrer que c'est transitif, au fait, on doit montrer si A est en relation avec B et B avec B et B en relation avec C. Est-ce que... Donc, on va... Oui. Est-ce que... Est-ce que A est en relation avec C ? Bravo, c'est ça. Si A est en relation avec B et B en relation avec C, est-ce que A est en relation avec... Est-ce que A est en relation avec C ? A est en relation avec C. Voilà la question à laquelle on doit répondre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que... Finalement... Qu'est-ce que c'est que ça ? Si A est inclut dans B... A est inclut dans B et B est inclut dans C. Alors, ça, ça veut dire... En réalité... Pardon. Excusez-moi. Ça, c'est donc équivalent à... A inclut dans B et B inclut dans C. B et B inclut dans A plutôt dans C. Vous voyez très bien que dans ce cas-là, A est inclut dans C. Et donc, on a bien A inclut dans C. C et ça, c'est équivalent à A en relation avec C. Donc, voilà. On a bien... Le résultat qu'on cherche, eh bien, on l'a trouvé. D'accord ? Alors, on va mettre... Est-ce qu'il y a une question ? Non ? Non, il n'y a pas. Monsieur ? Oui ? Je n'ai pas compris la deuxième. Tu as la symétrie. Attends. Je vais la faire... Alors, la symétrie ? Oui. Bien. Alors, la symétrie, qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, on vous donne A en relation avec B et on vous demande de montrer que B est en relation avec A. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si A est inclut dans B, est-ce que B est inclut dans A ? D'accord ? Oui. Alors, si E est différent de l'ensemble 8, l'ensemble 8 va être inclus strictement dans E et E n'est pas inclus dans l'ensemble 8. Ça veut dire, on a un exemple où A est en relation avec B mais B n'est pas en relation avec A. D'accord ? D'accord ? Oui. Et donc, on a un exemple à faire. Ça, c'est vrai à condition que l'ensemble E soit différent de l'ensemble 8. Parce que si E égale l'ensemble 8, l'ensemble 8 est inclus dans l'ensemble 8 et l'ensemble 8 est inclus dans l'ensemble 8. si E égale l'ensemble 8, la relation va être symétrique. Oui, d'accord. D'accord ? D'accord, merci. Voilà. Voilà. Donc, on va... Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de résumer ce qu'on vient de faire dans le tableau suivant. Donc, on va mettre la relation R1. On va regarder... Donc, au fait, ici, c'est la relation R1. On va regarder... Pardon. On va regarder ses propriétés. Les propriétés, on avait dit, c'est la réflexivité. La deuxième, c'est la symétrie. La troisième, c'est l'antisymmétrie. Et la quatrième, c'est la transitivité. D'accord ? Et bien entendu, ici, on va voir pour la relation R1. On a dit qu'elle est réflexive. D'accord ? Donc, on va prendre ici à condition que... Oui. Donc, elle est réflexive. Elle est symétrique. À condition que quoi ? On avait dit elle est symétrique si A si E égale l'ensemble 8. Elle n'est pas symétrique si E est différente de l'ensemble 8. Et donc, on va dire oui si E oui, à condition que E soit égale à l'ensemble 8. Et sinon, si non, dans les autres cas... ça va, ma fille ? Non. Non. Voilà ? Non, c'est que je me le conseille. OK. Prenez les grands lattes. Hein ? Quand vous venez de... Prenez les... Demain soir, si tu peux, c'est mon après-d'où. D'accord, OK. Maintenant. C'est parfait. OK. Vous venez manger demain, ici ? Non, je pense pas. D'accord, OK. Allez, mais... Non, c'est mieux. Alors, c'est... Elle n'est pas symétrique si E, par contre, est différente d'ensemble 8. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est antisymmétrique ? Qu'est-ce qu'on a dit ici ? Si A est en relation avec B et B en relation avec A, c'est-à-dire si A est inclus dans B et B est inclus dans A, on a bien A égale à B. Et donc, ça veut dire qu'on a bien A en relation... Donc, que, en fait, A en relation avec B et B en relation avec A nous donne exactement A égale à B. Donc, elle est antisymmétrique. Donc, oui. Est-ce qu'elle est transitive ? Oui. Donc, c'est une relation qui est transitive. Si A est en relation... Si A est inclus dans B, B est inclus dans C, alors A est inclus dans C, donc elle est transitive. D'accord ? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant si E est différent de l'ensemble 8 ? Elle est une relation d'autre totale. Non, si E est différent de l'ensemble 8. Allez, c'est une relation d'autre. D'accord ? Donc, relation d'ordre, si... Relation d'ordre, si... Relation d'ordre. Bien. Comme c'est une relation d'ordre, c'est bien sûr qu'eux soient différents du vide ou pas, c'est une relation d'ordre. Donc, la relation d'ordre, c'est symétrique, antisymmétrique et transitive. Donc, ici, il n'y a pas de transition. Réflexive, antisymmétrique. Réflexive, antisymmétrique et transitive. Donc, c'est une relation d'ordre. Est-ce que maintenant, l'ordre est total ? C'est-à-dire, quand vous prenez deux éléments quelconques, est-ce que l'un est éclé dans l'autre ? Alors ? Parce que l'ordre est total. L'ordre est total, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en prenant deux éléments quelconques, vous êtes sûr d'avoir l'un et plus petit... Donc, l'un est inclus dans l'autre. Donc, l'un, un ensemble... En prenant deux ensembles, vous avez toujours un est inclus dans l'autre. Non. Pourquoi ? C'est comme dans le cas de l'ensemble vide d'eux. Hein ? Comme dans le cas de l'ensemble vide d'eux. Attention ! Oui, c'est dans quel cas ? Dans quel cas c'est une relation d'ordre totale et dans quel cas ce n'est pas une relation d'ordre totale ? Si E égale à l'ensemble vide, donc quelle est relation totale ? Oui, parce que, de toute façon, il y a un seul... Monsieur ? Bonjour. S'il ne l'a pas d'un et d'un dans le cas de l'eux. chaînas. Sous-titrage Société et affecté, L'a pas d'un dans le cas d'un dans le cas. Honnêté, je suis Dégalé. En délivre je suis Dégalé. Hai défini. Honnêté, cette affiche ? Pas d'un dans le cas. Non, vous avez vu d'un dans le cas. Pas d'un dans le cas. C'est une question oui 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 est ce que vous pouvez pas vous pouvez avoir parce que quand on dit que la relation n'est pas d'ordre total ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a des éléments de eux qu'on ne peut pas ordonner d'accord oui monsieur moi je te donne la présentation je sais je sais je vous ai dit que mon micro s'est éteint et ça reprend donc voilà d'accord j'ai oublié de brancher le sur le secteur et donc du coup la batterie c'est je répète attendez je vais relancer la présentation pour que tout le monde alors je vous ai dit regardez la relation est d'ordre ici parce qu'elle est réflexive antisymmétrique et transitif d'accord qu'est ce que c'est qu'est ce que ça veut dire ordre total ça veut dire vous prenez alors quand on écrit comme ça dans une relation quand on écrit comme ça dans une relation ça veut dire qu'on a quand on écrit comme ça ça veut dire qu'on a ordonné les ensembles a et b pour dire que a il est il vient avant b par la relation r penser à la relation inférieure ou égale dans l'ensemble des nombres réels quand vous écrivez x inférieur ou égal à y ça veut dire que x se trouve à gauche de y d'accord est ce que vous vous avez compris ce que j'ai dit ou pas quand on écrit non regardez quand on est dans l'ensemble des nombres réels quand on est dans l'ensemble des nombres réels si x et y sont donc r d'accord qu'est ce que ça veut dire x inférieur à y ça veut dire que x est en relation avec y par la relation inférieure ou égale d'accord oui alors ça veut dire aussi cette relation là cette relation x est inclue à y non 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 inférieur ou égal mais je suis inclue attendez non précipite pas ça veut dire que cette relation là a permis d'ordonner les deux éléments x y d'accord de les ordonner d'accord d'accord oui d'accord bien alors quand je prends dans p2e la relation à y quand je prends dans p2e la relation a en relation avec b ça veut dire a inclue dans b ça veut dire que la la relation inclusion permet d'ordonner les ensembles a et b d'accord oui c'est à dire qu'on peut dire que a a est plus petit que b dans cette ordre là dans l'ordre le tarti de l'inclusion le 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 moore a ca cela veut dire que c'est être le tarti d'accord oui d'accord ok bon maintenant maintenant la question qui se pose pour que ce soit vous savez dans l'ensemble des nombres réels si x est en relation avec si x et y sont dans R on a toujours x inférieur à y ou bien ou bien ou y inférieur à x ça c'est toujours vrai est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? oui, toujours vrai oui ça c'est pour dire que x est à gauche de y ou bien c'est y qui est à gauche de x x est à gauche de y ou bien c'est y qui est à gauche de x d'accord ? oui bon, alors maintenant au lieu de prendre x et y dans R je vais prendre A et B le LHVT donc dans ma relation ma relation ici ça va devenir c'est l'ensemble E P de E d'accord ? c'est l'ensemble P de E et dans cet ensemble là P de E les éléments que je vais prendre c'est quoi ? ce sont les éléments A et B d'accord ? ok ? la relation T donc la relation R1 qui remplace la relation inférieure ou égale dans l'ensemble des nombres réels c'est une relation d'ordre d'accord ? est-ce que maintenant j'ai toujours A inclus dans est-ce que j'ai toujours A R ça ? ou bien B en relation avec A non c'est-à-dire est-ce que j'ai toujours ça, ça veut dire quoi ? cela veut dire dire est-ce que on a toujours A inclus dans A inclus dans B ou bien B inclus dans A je pense que non ah oui alors qu'est-ce qu'on doit dans ce cas-là ou bien non ah ben quand vous dites je pense que non il faut donner une il faut donner un contre-exemple un exemple où ça ne marche pas par exemple le nombre entier par exemple l'ensemble 2 3 4 et l'ensemble 1 1 n'est pas inclus dans l'ensemble 2 3 4 et 2 3 4 n'est pas inclus dans l'ensemble 1 oui mais si vous prenez si vous prenez par exemple E c'est cet ensemble là regardez bien je vais prendre soit E un ensemble comme ça est-ce que c'est possible ça quels sont les sous-ensembles donc de E regardez maintenant je vais regarder P2E P2E c'est quoi l'ensemble vide l'ensemble vide des A et E ah alors l'ensemble vide des l'ensemble vide et E oui oui et E est-ce que cette relation là est vérifiée dans ce cas là est-ce qu'on a toujours A incluant B ou bien B incluant A non oui ah oui oui alors si donc ça veut dire que si E est un singlet temps si l'ensemble E est un singlet temps c'est-à-dire si l'ensemble E contient un seul élément d'accord on a toujours on a toujours ça on a toujours A incluant B on a toujours A incluant B quel que soit A et B dans P2 et donc ça veut dire que lorsque E est formé d'un seul élément la relation est d'ordre total d'accord est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous avez répété la dernière oui alors j'ai pas compris comment comment A est inclut dans B et B inclut dans A c'est-à-dire comment j'ai pas compris ce que vous voulez dire regardez regardez je reprends je reprends la question donc de tout à l'heure je reprends l'exemple donc de l'exemple donc de l'ensemble des nombres réels d'accord il faut savoir que quand on parle de relation quand on écrit A comme ça quand on écrit ARB A en relation avec B dans une relation d'ordre dans une relation d'ordre ça veut dire qu'on a ordonné ça veut dire qu'artabna A et B حسب la relation d'accord oui d'accord مثلا si vous prenez en majmouette l'adad de la vous allez prendre X ici Y là ou la relation c'est inférieur d'accord oui la relation en fait on l'a vu on l'a vu le cours je l'ai vu dans le cours mais j'ai utilisé simplement inférieur mais la relation inférieure ou égale on a la relation c'est une relation d'ordre c'est une relation d'ordre parce qu'elle est réflexive x est toujours x c'est une relation d'ordre ça veut dire l'alâque هذه qu'est-ce qu'il y a eu saoui tu fais nous rétablons l'aïdade الحقيقienne bien-être ok oui qu'est-ce qu'il y a x inferior à y ça veut dire quoi ça veut dire que l'aïdade l'aïdade x et y ratabnahoum hasb alaqaadi asar ou yusawi ou celui qui est à gauche à l'airaha 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 oui monsieur alors alors ça fait c'est une relation d'or total ah non pour l'instant pour l'instant j'ai dit c'est un or à l'airaha zeg ah et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 et C égale A C A C bravo et je vais prendre C égale à A C j'ai bien A inter B égale à l'ensemble 8 j'ai bien B inter C égale à l'ensemble 8 mais A inter C n'est pas égal à l'ensemble 8 donc ça veut dire que A est en relation avec B B est en relation avec C mais A n'est pas en relation avec C d'accord ? oui voilà pour cette question là alors dans le cours le cours de la fois passée le cours de la fois passée on a parlé de cette relation là rappelez-vous N divise A moins B oui on a parlé de la relation avec B on a parlé de la relation avec B donc cette relation là elle est réflexive parce que si vous mettez A moins A A est en relation avec A pourquoi ? parce qu'A moins A est en relation avec A oui 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 un divise B moins A ah attention attention regardez ça ah oui oui il existe non c'est pas à l'ensemble oui mais c'est quelque soit parce que B moins A oui c'est mon maquage B moins A c'est 3 fois moins N oui attention d'accord si on avait mis Z ici c'est très bon on peut oui c'est comme là Haydick oui comme celle-ci celle-ci c'est une relation qui est réflexive elle est symétrique parce qu'il s'agit de divisibilité alors qu'est-ce pas ? le kismah fait Z oui d'accord alors parce qu'on va prendre A et B dans Z par contre ça ne pose aucun problème mais le mouchkine ta'na c'est ça c'est cette écriture là qui pose problème par contre Hannaï a pas de soucis n'achdou A et B dans Z ça veut dire quand on écrit A en relation avec B le 5 ta'na va diviser A moins B et donc on va trouver que cette relation là c'est une relation d'équivalence et en fait on a trouvé ce que c'est que la classe d'équivalence dans ce cas là d'accord alors on s'arrête on s'arrête ici maintenant on reprend on reprend la prochaine fois alors pour la pour la le cours de lundi qu'on ne va pas avoir quand est-ce qu'on va le faire ? Monsieur on n'a pas algo dimanche dimanche vous n'avez pas algo c'est à dire ? dimanche matin on est libre à quelle heure ? de 8h jusqu'à 12h non je vais pas on va pas vous réveiller à 8h moi même j'ai envie de me reposer un peu est-ce qu'on peut démarrer à 9h ? oui bien sûr d'accord ? 11h non 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 on va commencer à 9h on va commencer à 9h jusqu'à 11h monsieur on fera on fera regardez ce que je vous dis la première séance et la deuxième séance ça va être des cours la troisième séance on va faire un TD je vais reprendre la série L d'accord ? monsieur vous pouvez nous envoyer non je vais prendre un premier non ce sera pas tout le monde 3h non 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 pas du tout je vais prendre la moitié de la section de la cour en bas de TD j'ai un G2 voilà après je vais prendre l'autre moitié je vais lui faire cour et s'ils veulent que je fasse TD je vais faire un TD il n'y a pas le cache-mouche qui est oui non non votre prof de TD elle est malade donc je sais je sais d'accord ? alors cette série là il n'y a pas de commun donc excusez-moi j'ai complètement oublié de le faire je vais vous l'envoyer je vous l'envoie tout de suite donc sans problème